Certaines personnes utilisent les lettres P, I, E, D, pieds, pour être sûres de bien avoir multiplié tous les termes. Utilisez cette stratégie pour développer et simplifier l'expression 3X plus 2 fois 5X moins 7. On va multiplier ces deux binômes. Bon, alors, je te rappelle déjà ce que ça veut dire que ces lettres-là. Donc si on écrit ça comme ça, P, I, E, D, P, ça veut dire premier. Donc c'est pour indiquer qu'on va multiplier les deux premiers termes de chaque parenthèse. I, ça veut dire intérieur ou interne, et ça veut dire qu'on va faire le produit des deux termes qui sont à l'intérieur des deux parenthèses. Donc ça, je vais voir. E, ça veut dire extérieur, pardon, ou externe, ça veut dire qu'on va multiplier les deux termes qui sont situés à l'extérieur des deux parenthèses. Et puis D, c'est dernier. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier les derniers termes de chaque parenthèse. Alors bon, je vais réécrire notre expression. C'est 3X plus 2 multiplié par 5X moins 7. Voilà. Alors, quand on prend la lettre P, on va multiplier les deux premiers termes. Donc le premier terme de chaque parenthèse, le premier terme de la première parenthèse, c'est 3X, et le premier terme de la deuxième parenthèse, c'est 5X. Donc ça, on va le faire, ça me donne 3X, pardon, 3X fois 5X. Ça, c'est ce que j'obtiens en prenant la lettre P. Ensuite, on prend la lettre I qui dit de prendre le produit des deux termes qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, donc, à l'intérieur, il y a celui-ci et celui-ci. Donc c'est 2 fois 5X plus 2 fois 5X. Voilà. Ensuite, on va prendre les termes, la lettre E. Donc c'est la lettre E, elle indique qu'il faut prendre le produit des deux termes qui sont à l'extérieur. Donc c'est celui-ci et le 3X et le moins 7. Donc moins 7 fois 3X plus moins 7 fois 3X. Ça, c'est le produit de ces deux termes, donc les deux termes qui sont à l'extérieur du produit de l'expression. Et puis enfin, le dernier qu'on va mettre en vert, le D, qui me dit de prendre le produit des deux derniers termes de chaque parenthèse. Donc c'est celui-ci et celui-ci. 2 fois moins 7. 2 fois moins 7. plus 2 fois moins 7. Là, je mets des parenthèses, parce qu'il y a un signe moins. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais simplifier un peu cette expression. Là, j'ai noté ces quatre termes en utilisant les quatre lettres P, I, E, D, pied. Donc maintenant, pour simplifier, je vais reprendre mes couleurs. Alors là, le premier terme, c'est 3X fois 5X. Donc ça fait 3 fois 5 fois X fois X. 3 fois 5, ça fait 15. Et puis X fois X, ça fait X au carré. X, c'est X puissance 1. Donc ça fait X puissance 1 fois X puissance 1, c'est-à-dire X au carré, X puissance 2. Donc là, j'ai 15X au carré. Ensuite, j'ai 2 fois 5X. 2 fois 5X, ça fait 10X. Donc plus 10X. Ensuite, j'ai moins 7 fois 3X. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21. Donc là, j'ai moins 21X. Et puis, le terme en vert, c'est 2 fois moins 7. Donc ça fait moins 14. Donc j'ai moins 14. Voilà. Alors là, je peux encore continuer un petit peu, puisque je peux finalement écrire que c'est... Je peux faire cette addition-là, 10 moins 21, c'est-à-dire compter le nombre de termes en X que j'ai. Là, j'en ai moins 21 plus 10, c'est-à-dire moins 11. Donc finalement, je peux écrire que ça me donne 15X au carré. Et là, en faisant l'addition, comme je viens de dire, ça fait moins 11X plus moins 14, pardon. Voilà. Les 14 qui sont là. Voilà. Alors là, c'est très bien. Bon, tu sais bien que je ne suis pas de ceux qui trouvent que c'est une bonne manière de faire, parce que c'est pratique, ce système. Mais bon, dans 10 ans ou 15 ans, si jamais tu dois faire quelque chose de ce genre-là, et que tu ne te souviens plus ce que ça veut dire, tu seras un peu coincé. Donc moi, je suis plutôt partisan de... on peut utiliser ces choses-là, mais je suis quand même partisan du fait de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait exactement, parce qu'une fois qu'on a compris, on a compris pour la vie. Donc c'est quand même plus sûr. Alors, je vais refaire exactement cette même opération, mais en essayant de comprendre ce qui se passe. Alors là, je vais le réécrire. J'ai donc 3X plus 2, que je vais multiplier par 5X moins 7. Et en fait, je vais le faire en utilisant la distributivité, deux fois. Donc je vais d'abord prendre cette parenthèse-là, et je vais la distribuer aux deux termes de la première parenthèse. Donc je vais la distribuer à 3X, et puis je vais la distribuer à 2. D'accord ? Donc là, ça va me donner, donc je vais l'écrire, 3X, du coup, multiplié par 5X moins 7. Voilà. Ça, c'est la distribution de cette parenthèse-là au premier terme, 3X, plus 2 fois 5X moins 7. 2 fois 5X moins 7. Là, j'ai distribué 5X moins 7 au deuxième terme, qui est 2 de la première parenthèse. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer en utilisant encore une fois la distributivité, mais maintenant, je vais distribuer le 3X ici aux deux termes de cette première parenthèse. Ça, ça va être la distributivité pour ce terme-ci. Et puis là, je vais distribuer ce 2 aux deux termes de la deuxième parenthèse. Donc là, quand je fais ça, 3X fois 5X, ça fait 15X au carré. C'est le terme qu'on avait trouvé ici. Ensuite, j'ai 3X fois moins 7. Ça, 3X fois moins 7, ça fait moins 21X. C'est ce terme qu'on avait trouvé ici. Ça, c'est cette première multiplication. Et puis ensuite, je vais m'occuper de la deuxième multiplication. Je vais distribuer ce 2 à chaque terme de la parenthèse. Donc, j'ai d'abord plus 2 fois 5X, ça, ça fait 10X. Donc, plus 10X. Et puis, plus 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Et là, on retrouve ce terme-ci et ce terme-ci. Donc, on a retrouvé exactement cette ligne-là. Et puis, en fait, après, quand on fait la simplification ici, donc, quand on compte le nombre de X qu'il y a ici entre moins 21X plus 10X, eh bien, on trouve, comme tout à l'heure, cette expression-ci. Voilà. Mais l'avantage de cette méthode, de cette deuxième méthode, c'est que ce n'est pas tellement plus long. Et par contre, ça permet de... Enfin, c'est une méthode qui montre qu'on a bien compris ce qui se passe. Et ça, on n'oubliera pas. On pourra continuer à s'en servir même dans 15 ou 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada